Bruno Moneroé était l'invité de Jordan Deluxe sur C8. L'artiste a évoqué sa carrière, ses histoires d'amour et il a aussi donné son avis sur les chanteurs qui ont débuté en même que lui. Son avis est tranché. Bruno Moneroé n'a pas sa langue dans sa poche. L'ancien candidat de la nouvelle star n'a pas changé depuis que les téléspectateurs l'ont découvert dans le télécrochet de chant sur M6. C.I.S.T. après dans les anges de la télé-réalité, sur Energy 12, que le chanteur dévoilait sa personnalité et il n'hésitait pas à participer à certains coups de gueule. Ce vendredi 23 juin, Bruno Moneroé était l'invité de Jordan Deluxe sur le plateau de C8. Il a parlé de sa carrière, de ses amours, il aurait eu une idylle avec Christophe Willem, mais aussi des chanteurs de son époque. L'artiste a débuté en même temps que Impokora et Jennifer, et les trois stars ont suivi leur propre chemin. Il ne semble pas être fan de la première gagnante de la Star Academy. Bruno Moneroé est bientôt dans The Voice ? Bruno Moneroé n'a jamais arrêté de chanter même s'il cesse d'éloigner des plateaux de télévision. Il y a quelques mois, il faisait son retour sur M6 pour péter les 20 ans du programme La Nouvelle Star. Le chanteur pourrait-il participer à un autre télé-crochet tel que The Voice ou encore Mask Sing ? Moi, je ne suis pas très TF1, je pense que vous l'avez compris, lâche-cache Bruno Moneroé. Je fais partie des 70 millions de Français qui ne regardent pas The Voice, si est-il nul ? Le jury est nul, à part Amel Bent parce qu'elle vient de la Nouvelle Star. Dans le jury, vous avez quand même Jennifer, réplique Jordan Deluxe. Une remarque qui laisse, presque, s'envoie son invité, mais dont le silence est lourd de sens. Il y a un monde entre elles, lâche-cache Bruno Moneroé et on a commencé à chanter en même temps. 2006, La Nouvelle Star. Matt Pokora, Jennifer. On vient de la même école en fait, explique Bruno Moneroé, avant de préciser, on a des parcours différents. J'ai mis les chanteurs à voix. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Moi, j'aime Jennifer Hudson, Christina Aguilera, j'aime Maria Carey. Si est-il un autre niveau ? Il y a des petites voix qui me touchent, mais pas celles que vous évoquez, rajoute l'artiste sans nommer, dans un premier temps, directement Jennifer. Vous prenez Beyoncé, vous mettez Jennifer, il y a un monde entre elles, conclue cache Bruno Moneroé. Une remarque qui ne fera pas plaisir à la principale intéressée. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.